Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. En cette semaine spéciale, Afrique centrale, notre dossier du jour, sera consacré à la République du Congo. Quelle perspective après le pétrole ? Eh bien, nous en parlerons. Au programme également, Afrexim Bank, la banque africaine d'import-export, a démarré ses assemblées générales annuelles ce 28 juin. A Kigeli, au Rwanda, plus de 100 intervenants y prennent part. Et puis Michel Cafondo, nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi. J'y étais arrivé à Bujumbura ce mardi pour une visite au corps de laquelle il doit rencontrer le président Pierre Korumbiza. Avec nous sur ce plateau pour en parler, plusieurs invités. Monsieur Aimé, Emmanuel Yoka, bonsoir. Ça va. Alors, vous êtes le président de la Fédération des mines solides. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avec nous également, monsieur Raphaël Goma, bonsoir. Bonsoir, Graziela. Vous êtes enseignant, chercheur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et sans oublier notre editorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir, Graziela. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, c'est l'Info du jour. La 24e Assemblée Générale Annuelle de la Banque africaine d'import-export Afrexim Bank s'est ouverte ce mercredi au centre de conférence de Kigali au Rwanda. Plusieurs dirigeants politiques et économiques de renom y prennent part. On fait le point tout de suite dans ce reportage d'Olivier Jacoton, notre correspondant au Rwanda. On en parle juste après. Trouver les mécanismes idoines pour stimuler le commerce intra-africain et accroître la participation du continent dans le commerce mondial, ce sont les enjeux majeurs de la 24e Assemblée Générale Annuelle de la Banque africaine d'import-export qui se déroule du 28 juin au 1er juillet 2017 à Kigali au Rwanda. Les experts sont unanimes sur les faibles taux d'échange entre nations africaines. Une tendance à redresser pour une meilleure intégration africaine dans un contexte économique marqué par le protectionnisme. Le commerce intra-africain est faible. L'Afrique enregistre un taux de 15% contrairement à 53% pour l'Asie et 67% pour les Européens. Nous devons surtout relever les défis des infrastructures et de diversification des exportations pour redonner une vitalité à l'économie du continent. Autre diagnostic, la faible participation du continent africain dans le commerce mondial, un apport estimé actuellement à 3% des échanges globaux. Nous devons nous focaliser sur l'industrialisation car c'est le meilleur moyen. En effet, la dynamique du commerce mondial et l'environnement économique s'y prêtent, puisqu'ils affichent de plus en plus de bons indicateurs au niveau de la transformation des biens. La banque d'import-export finance plusieurs projets d'industrialisation en Afrique. Elle a même contribué à la construction de la zone industrielle du Rwanda. L'institution a investi déjà 155 millions de dollars dans plusieurs secteurs au pays des mille collines. Et elle compte y investir encore très prochainement 500 millions de dollars. Alors, M. Goma, le thème retenu cette année est le commerce, stimuler le commerce et la transformation économique. C'est un enjeu capital à l'heure où les économies du continent font face à la chute des cours des matières premières. – Oui, je crois que c'est une bonne thématique et que c'est bien d'ailleurs qu'ils aient organisé ce forum. Parce que moi, j'ai toujours pensé que le commerce peut être un instrument efficace pour l'industrialisation. Or, pour avoir bien sûr le développement, il faudra un secteur industriel qui soit vraiment prospère et qui soit développé. Et par conséquent, en Afrique, il nous manque beaucoup bien sûr d'infrastructures en matière industrielle. Et que par conséquent, mettre des moyens conséquents dans ce domaine, je pense que c'est une très bonne chose. Et j'encourage effectivement ces initiatives. – Alors, Jean-Marie, les objectifs d'Afrique Simbank ont été revus à la hausse pour la période 2017-2021 avec un objectif de décaissement de 90 milliards de dollars sur cette période. Est-ce que cela vous semble tenable ? – Ça dépend des efforts. C'est-à-dire, quand on met une stratégie économique en place, il faut se donner les moyens pour pouvoir accomplir, c'est-à-dire arriver au bout, atteindre l'objectif. L'Afrique, aujourd'hui, nous voulons de l'entendre dans le reportage. L'Afrique pèse 3% des échanges internationaux. Alors que l'Afrique, à l'intérieur du continent, nous avons un levier de croissance énorme. Nous, le commerce s'est ralenti en Afrique, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez des égaux nationaux qui font en sorte qu'on pose des frontières là où il n'y a pas lieu d'être. Il y a M. Ngoma qui parlait d'industrialisation tout à l'heure. L'industrialisation suit le commerce en tant que tel. Si on n'intensifie pas, si vous voulez, les échanges entre les pays africains, le potentiel de croissance est énorme à ce niveau-là. Il est temps que nos dirigeants se rendent compte que le commerce intrafricain peut générer des revenus bien supérieurs par rapport à nos échanges de matières premières en tant que tel. Dès l'instant qu'on a bien posé les bases du commerce, maintenant, on peut aller vers l'industrialisation de manière claire parce qu'on sait qu'il y a des marchés qui vont s'ouvrir à l'intérieur de toute l'Afrique. – Mais est-ce que les prérequis pour cette industrialisation sont déjà réunis ? – Malheureusement, comme nous le disons, même pas, ne tombons pas encore d'abord dans l'industrialisation, Graziella. Ne serait-ce que des échanges commerciaux entre deux pays, entre les pays de la même zone, ça pose un problème en tant que tel. Il est temps aujourd'hui que les dirigeants africains se rendent compte qu'on a un vivier d'emploi, un vivier d'emploi et on a un vivier, comment dirais-je, de développement commercial et industriel de l'Afrique en tant que tel. Les objectifs tels qu'ils sont posés, je peux me dire que c'est insuffisant vu les besoins qu'on a en Afrique, mais il faut toujours une base de départ. Et cette base de départ, là, dans les années qui viennent, il faudrait intensifier les moyens qui sont mis en place pour pouvoir fluidifier le commerce en Afrique et permettre une industrialisation beaucoup plus simple. – Monsieur Yoka. – Oui, moi, je crois que je dirais juste sur la question que les montants me paraissent assez faibles et l'ambition beaucoup trop grande, parce que quand on parle effectivement de transformation économique entre les différentes nations, ça entend déjà une espèce de véritable intégration sous-régionale. – Et cela, on le voit très clairement, même dans les projets miniers, quand on parle de mutualiser les infrastructures, il y a des problèmes de retombées économiques qui se posent et donc on déplace le problème politique et le problème économique ne sont pas sur un alignement parfait. Donc c'est très difficile pour moi de croire à un véritable décollage de ce type d'initiative. – Qu'est-ce que vous préconisez, vous ? – Moi, je pense qu'il faut vraiment partir sur les choses très, très concrètes et prendre vraiment au cas par cas, pays par pays, parce que même quand on regarde la zone CEMAC, on est censé avoir une libre circulation des biens et des personnes. Mais nous, quand nous avons procédé, par exemple, à l'importation de certains éléments sur le plan minier, encore une fois, et que nous sommes passés, parce qu'on travaille beaucoup sur un projet qui est à cheval entre le Congo et le Cameroun, donc c'est un exemple parfait de potentialité d'incrasation sous-régionale. La douane payée au niveau du Cameroun devait être payée au niveau du Cameroun, alors que les textes de CEMAC indiquent tout autre chose. Donc ça, c'est un exemple très simple et concret, mais qui freine l'investissement de manière significative sur le continent africain. – Jean-Marie, qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? – Je me dirais tout simplement, je reviendrai sur une autre dimension, Graziella, qui m'intéresse. J'ai vu un réportage ici-là qui m'a choqué. Vous savez, chez nous au Cameroun, il y a l'exploitation, comment dirais-je, apparemment, Mobilon est, c'est-à-dire la mine qui contient le plus de diamants dans le monde. Et quand je regarde, j'ai vu ce reportage, j'ai vu ce que deviennent les habitants. J'ai été choqué de voir qu'il y a une télévision française qui s'est déplacée pour aller faire un reportage à Mobilon. À Mobilon, ils ne pouvaient pas rentrer là où l'activité s'exerce. Et toutes les populations ont été expropriées en tant que telles. Et quand on demande aux gens de leur parler, on nous demande d'aller s'adresser, comment dirais-je, au président de la société qui se trouve à Séoul. Donc, nous avons un spécialiste là. J'aimerais bien, je le répète tout le temps sur ce plateau, il faut que nous arrêtons, si vous voulez, de signer des contrats, Léona, de brader nos matières premières en tant que telles. Je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le Cameroun, où vous avez une équipe de reportage qui s'amène, pour pouvoir parler de l'activité qui se passe dans la zone, on vous dit qu'il faut aller s'adresser au président de la société qui se trouve à Séoul. Ça me semble encore, je ne suis pas rentré dans le détail du dossier, c'est-à-dire quels sont les termes du contrat en tant que tel. Alors, M. Goma, cela fait bientôt deux ans que le Dr Bénédicte Orama est à la tête de cette institution. Quel bilan peut-on dresser de son action ? Est-ce qu'on peut dire qu'il a apporté une nouvelle dynamique au sein de cet établissement financier ? Oui, enfin, je dirais qu'une nouvelle dynamique. Bon, on peut le dire, mais c'est vrai que les résultats ne sont pas aussi probants qu'on peut l'espérer. Mais l'intention est là, effectivement. Bien sûr, maintenant, le bilan, c'est difficile de juger un bilan au bout de deux ans, parce qu'en matière d'investissement et quand on parle de la macroéconomie, parce qu'on touche tous les secteurs économiques. Donc, non, je ne dirais pas que la démérité, au contraire, je dirais qu'elle est sur une bonne voie. Je pense qu'il faut continuer avec des formes de ce genre. Bien sûr, l'objectif majeur, comme on le sait, c'est de pouvoir, disons, diminuer la pauvreté. Mais malheureusement, on se rend compte qu'en Afrique, la pauvreté ne fait qu'augmenter. Et donc, c'est aussi là. Il y a aussi ce problème de repartition, bien sûr, des revenus. Donc, tous ces aspects de problème qui rentrent dans l'aspect macroéconomique doivent être mis en exergue au cours de ces conférences pour pouvoir avoir, disons, un bilan plus florissant qu'on ne le pense. Merci. Merci, M. Goma. Dans l'actualité également, c'est une visite protocolaire. Michel Caffando, ancien président du Burkina Faso, et désormais envoyé spécial de l'ONU au Burundi, qui est arrivé ce mardi, 27 juin, à Bujumbura, pour un premier contact avec le président Pierre Korondiza. Zahra Mohamed Mottio. Michel Caffando est au Burundi. Cette visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU s'inscrit dans le cadre d'une tournée, qui commence donc par Bujumbura. Objectif, rencontrer tous les protagonistes du conflit burundais et relancer le processus de dialogue, totalement au point mort. Voilà sa feuille de route, fixée par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Et sa mission commence dès ce mercredi, par une rencontre avec Alain Aimé Namitoué, le ministre burundais des Relations extérieures. Je pense qu'on peut imaginer que Michel Caffando est là déjà pour relancer un processus qui a été interrompu. C'est un nouvel homme qui est entré en jeu. Donc je pense qu'il vient apporter aussi son expertise de la transition qu'il a effectuée au niveau du Burkina Faso. Donc on peut penser qu'il y a derrière cela une sorte de transfert de compétences pour expliquer comment pourrait se gérer une transition dans l'hypothèse du départ du président Kouroun Diza, qui à un moment ou à un autre partira du pouvoir, soit de manière constitutionnelle, soit de manière, on va dire, moins constitutionnelle. Donc je pense que Caffando vient apporter ce regard et cette expérience du Burkina Faso. Et puis peut-être aussi une forme d'espoir, vu que dans le cas du Burkina Faso, la transition avait ouvert de nouveaux horizons politiques, même si dans les faits, ils n'ont pas forcément abouti sur ce qu'espérait la population burkinabé. Donc c'est, je pense, le principal élément de cette visite. Mais cette mission est pour le moins difficile, tant les relations entre le Burundi et les Nations Unies sont tendues. La crise politique ouverte en avril 2015 par la candidature du chef de l'État sortant, Pierre Kouroun Diza, un troisième mandat controversé, puis sa réélection en juillet 2015 a entraîné une vague de violence dans le pays. Et les relations entre le Burundi et l'ONU ont empiré, après la publication en septembre 2016, d'un rapport accablant pour le régime de Bujumbura. Je ne suis pas très optimiste sur la réussite de Michel Hector. Je ne doute pas de ses capacités, d'hommes d'expérience, d'une grande sagesse. Mais il aura affaire à un régime désirréductible, de la situation catastrophique dans laquelle ils ont plongé et même le pays. Ils ont peur d'être rattrapés par le peuple burundais, par la justice. Le prédécesseur de Michel Caffando, Jamal Ben Omar, qui occupait ce poste depuis novembre 2015, était déjà très critiqué par le gouvernement burundais, qui avait même réclamé sa démission. Le nouvel émissaire de l'ONU doit rencontrer ce jeudi le président Pierre Kouroun Diza. – Alors, on l'a entendu, Michel Caffando succède à Jamal Ben Omar, qui était très critiqué par le gouvernement burundais, qui a d'ailleurs réclamé sa démission. Monsieur Goma, est-ce que vous pensez que Michel Caffando a plus de chances de faire avancer les choses au Burundi ? – En tout cas, je lui souhaite beaucoup de chances pour faire avancer cette situation burundaise. Pour qu'il y ait dialogue, il faudra qu'il y ait aussi une certaine ouverture de part et d'autre. Mais à ce que je sache, M. Kouroun Diza n'a jamais été très ouvert. Combien de missions de l'ONU n'a-t-on pas fait au Burundi ? Alors que pendant ce temps, les populations continuent de souffrir. Il y a au moins 3 millions qui dépendent de l'aide alimentaire. Et il y a des milliers de morts, et sans compter les disparus. Je crois que la situation a trop duré. Bon, c'est vrai que l'ONU favorise la diplomatie. Moi, je suis partisan du dialogue. Mais à un moment donné, lorsque la diplomatie ne marche pas, je crois que, je ne sais pas si c'était M. Kouchner qui avait inventé le droit d'ingérence pour, disons, venir, pour sauver les vies humaines. Je crois qu'il arrivera à un moment donné, on laisse une chance à M. Caffando. Je lui souhaite la chance de réussir. Mais si on se rend compte que M. Kouroun Diza est s'arc-boute sans pouvoir négocier avec, bien sûr, ses opposants, je crois qu'à un moment donné, il faut prendre des mesures coercitives qui permettront à ce que les souffrances humaines s'achèvent. – Jean-Marie, il est vrai que jusqu'ici, le président Kouroun Diza a été inflexible en ce qui concerne ce dialogue. Finalement, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que le dialogue est encore la bonne solution au Burundi ? – Il faut toujours laisser place à la diplomatie, Graziela. – Combien de temps, justement, est-ce qu'il faut laisser place à la diplomatie ? – Comment dirais-je avec l'exposé de M. Ngoma ? Mais le problème, c'est que moi, je reste pessimiste sur les résultats, si vous voulez, de cette collaboration-là entre un émissaire de l'ONU et le président Kouroun Diza. Sachant très bien qu'à la base, il y a déjà une hostilité flagrante vis-à-vis des Nations Unies, parce que M. Ngoma Diza estime qu'il y a une ingérence, si vous voulez, l'ingérence dont il nous parlait de Kouchner. Il estime déjà que l'ONU s'ingère dans les affaires internes de son pays. Donc à partir de là, je ne vois pas, moi je reste un spécimiste là-dessus. Comme vous le disiez tout à l'heure, Graziela, ça fait depuis deux ans que nous parlons de ce dossier-là. Il y a des individus qui ont continué à s'assigner. On a même remonté, c'est-à-dire, je suis reparti sur l'histoire du Rwanda entre les Hutus et le Tutsi, et ça se passe en silence aujourd'hui au Burundi. Je me demande bien ce que ça va donner comme résultat. Quelle est l'action que l'Union africaine met en place là-dessus ? À chaque fois, la politique attend que ce soit les gens de l'extérieur qui viennent résoudre nos problèmes, je trouve ça vraiment dommageable. Justement, parlons-en, M. Ngoma, de l'Union africaine. Quel doit être son positionnement en ce qui concerne cette crise burundaise ? Vous savez, l'Union africaine, j'ai comme l'impression, n'a jamais résolu les problèmes. Enfin, je n'ai pas envie de paraphraser le général de Gaulle qui parlait de l'ONU d'un machin. En fait, l'Union africaine, on est là. Regardons les crises, les multiples crises, en RCA, en Libye. Aujourd'hui, on parle, en RDC même, je dirais, et aujourd'hui, on parle du Burundi, mais aucune solution n'a été apportée par l'Union africaine. Bien sûr, pourquoi ? Tout simplement parce qu'effectivement, je ne dirais pas que la majorité des chefs d'État sont arrivés par effraction au pouvoir, mais il y a un club, je dirais, d'amis, de présidents qui sont là, qui veulent rester au pouvoir et qui ne peuvent pas apporter une entorse à un de leurs camarades qui veut s'y maintenir. Donc, je ne pense pas que l'Union africaine puisse apporter la solution vraiment salvatrice au Burundi. – Finalement, on est dans l'impasse. D'où viendra la solution ? Monsieur Yoka, que pensez-vous de cette situation ? – Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on traite toujours cette situation-là comme si c'était le premier chef d'État à chercher à se maintenir. C'est la même chose, c'est le même épisode qu'on revoit, juste avec des acteurs un petit peu différents, à des périodes un petit peu différentes. Et moi, je ne crois pas du tout, effectivement, à la capacité de l'ONU d'agir, parce que si elle avait pu agir, elle aurait fait en amont. On n'attend pas que le problème se présente, on prévoit. C'est les choses qu'on voit arriver, gros, comme une maison à chaque fois, mais il n'y a jamais véritablement de solution. Moi, je crois que la communauté internationale est sur ces questions-là. Je suis vraiment d'avis qu'on devrait commencer à mettre de côté cette notion de souveraineté nationale, d'ingérence, parce que c'est le meilleur bouclier que tous ces chefs d'État-là ont, brandissent à chaque fois qu'on essaie de leur faire comprendre. Il est temps de partir. Et donc, moi, c'est mon point de vue. Et à partir du moment où la communauté internationale prend des décisions fermes et qu'elle les met à exécution, je pense qu'on verra un petit peu moins ce type d'épisode, mais tant qu'ils continuent de s'en sortir, ils continueront. On rappelle d'ailleurs que l'Union africaine avait fait volte-face en ce qui concerne le Burundi, notamment en raison de ce principe de souveraineté. Merci, messieurs, pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africaine News. Je vous remets tout de suite.